Diplôme national du brevet, Polynésie, du 6 septembre 2022. Égercice numéro 1. Cet égercice est constitué de 6 questions indépendantes. Calculez 5 sur 6 plus 7 sur 8 et donnez le résultat sous forme d'une fraction irréductible. On détaillera les calculs. 5 sur 6 plus 7 sur 8. Donc on va essayer de mettre en même dénominateur. Le dénominateur commun, on peut penser à 8 fois 6, mais si on réfléchit un tout petit peu, on verra que par exemple, 8 fois 2 ça fait 16, ça donne 16. 16 n'est pas d'un multiple de 6, 8 fois 3, 24. 24 est un multiple de 6 parce que 6 fois 4 ça donne 24. Donc du coup, le dénominateur commun serait 24. Donc c'est-à-dire, ici on multiplie par 4, on est en bas. Et ici, on multiplie par 3 et on est en bas, pour avoir 24 en bas, fois 3, ce qui nous donne 20 sur 24, plus 21 sur 24, est égal à A sur B, plus C sur B, égale à A plus C sur B, quel que ce soit le signe de A, de B ou de C. Donc du coup, ça nous donne 20 plus 21, le taux sur 24, égale à 41 sur 24. Alors petit 1, petit 2, petit 2, petit 2. Donner sans justifier la décomposition en facteur premier de 198 et 84. Alors 198. La décomposition en facteur premier est ce fait de cette manière. Alors 198, on sait que c'est un nombre qui est... Alors les nombres premiers sont 1, 2, 3, 5, 7, etc. 8 non, 9 non, 10 non, 11, etc. 11, 13, etc. Donc on va diviser dans un premier temps par 2. C'est un nombre impair. Donc on dit que c'est 2 fois quelque chose. Donc 198 divisé par 2, ça nous donne 99. Donc c'est un nombre qui est impair, donc ça n'a rien de redivisé par 2. Par contre, on divise par 3, égale. Donc ce 2, on ne touche pas. Le 99, on divise par 3. On va obtenir 33, divisé par 3. Ça fait 3 fois 33. On continue. Ça, ça se divise par 3, parce que ça se termine par 3. Donc 2 fois 3, fois 33, on divise par 3. Ça donne 11. 11, donc 3 fois 11. Et donc du coup, on tombe sur ça. Donc 198 égale. Je vais réécrire ici. Ça fait 2 fois 3 puissance au carré. Ne pas dire 9. La décomposition en nombre de premiers, il ne faut pas écrire 9, parce que 9 n'est pas un nom premier. Donc on écrit plutôt 3 au carré. 3 étant un nom premier. Fois 11. Très bien. Alors, pour... Pour l'autre... Pour 84. 84, pareil. C'est un nombre qui est pair, donc c'est forcément 2 fois quelque chose. Donc 84 divisé par 2. Ça donne 42. 42 est un nombre pair. Donc 42 divisé par 2, on tombera sur un nombre entier. Également. Ça fait 21. Donc 2 fois 2 fois 21. Alors là, donc... Bon, ça c'est 2 au carré. 21, on divise par 3 maintenant. On passe au nom premier suivant. 21 divisé par 3, ça fait 7. On sait. 21 divisé par 3, ça fait bien 7. 7 fois 3. Donc 2. 2 fois 2, c'est 2 au carré. 21, c'est 3 fois 7. Donc on a terminé. 7, c'est un nombre premier. Donc du coup, ça fait 2 au carré. Fois 3. Fois 7. Voici la décomposition en nombre premier. 2, 84. Donc, on déduire la forme irréductible de la fraction 198 divisé par 84. Et bien c'est simple. Donc 198 divisé par 84, c'est 100 divisé par 100. Donc 2 fois 3 au carré fois 11 divisé par 2 au carré fois 3 fois 7. Également. Les deux, il reste un 2 en bas. Ça c'est comme 2 fois 2. Les deux simplifient et restent un 2 en bas. 3 au carré sur 3. Il reste un 3 en haut. Parce que ça, ça fait 3 fois 3. divisé par 3 en simplifié. 3 et reste un 3 en haut. Fois 11. Et ici, fois 7. Ça fait 33 divisé par 14. Alors, question 3. On donne l'expression littérale suivante. E égale 5 facteur de 3x moins 4. Moins 2x moins 7. Développer et réduire E. Donc développer. Ça fait 5 fois 3x. Moins 5 fois 4. Et on enlève ces parenthèses. Moins 2x plus 7. Moins 2x moins moins 7. Ça fait plus 7. E égale 15x. Moins 20. Moins 2x plus 7. Donc, on regroupe les x. 15x moins 2x. Moins 20 plus 7. 13x. Moins 20 plus 7. Ça fait moins 13. Donc la forme développée réduite, c'est celle-ci. Alors, petit 4. On désigne par B un nombre positif. Détermine la valeur de B, tel que le périmètre du rectangle si contre soit égal à 25. Très bien. Donc, on a cette partie B. Ici, on a encore B. Ici, on a encore B. Donc, ce côté-là, c'est 3B plus 2,9. Et ce côté-là, c'est 4,5. Donc, un périmètre de rectangle, c'est 2 fois longueur plus 2 fois largeur. Alors, P, c'est 2 fois longueur plus largeur, par exemple. Longueur plus largeur, par exemple. P égale 2 fois. Alors, 3B plus 2,9 plus 4,5. P égale 2 fois 3B, alors 2,9 plus 4,5. Ça donne normalement 7,4. Donc, ça, c'est le périmètre du triangle. Si on développe, ça donne 6B. 2 fois 3B, ça fait 6B. Plus 2 fois 7,4. Ça donne normalement 15,8. Donc, 6B plus 14,8. C'est le périmètre de ce rectangle. Et on veut qu'il soit égal à 25. Bon, on résout. 6B plus 14,8. 6B plus 14,8. Égale à 25. Donc, 6B égale à 25. Moins 14,8. 6B égale 10,2. Et maintenant, 1B égale à 10,2. Divisé par 6. 1,7. Donc, c'est ça la réponse. Alors, question 5. Quelqu'est-ce que le volume de la pyramide à base rectangulaire de hauteur S, H égale à 6,6 contre ? Le volume. Donc, quand on a une pyramide, le volume, c'est, donc elle est là la pyramide, c'est l'air de la base fois la hauteur. L'air de la base, la base, c'est un rectangle. Donc, le rectangle de longueur 4 et de largeur 3. Donc, le volume de la pyramide, c'est l'air de la base fois la hauteur. La hauteur, c'est 6. Donc, le volume égale à l'air, ça vaut de la base, c'est un rectangle, donc c'est longueur fois largeur. Donc, c'est 4 fois 3 fois 6, égale à 12 fois 6, 4 fois 3, 12, 12 fois 6, égale à 72. 72. Un tiers, pardon. C'est un tiers de l'air faute. Donc, 72. Divisé par 3. Ce sont deux jugés par 3, égale à 24. Alors, question 6. Le nombre d'habitants d'une ville a augmenté de 12% entre 2019 et 2020. Cette ville compte 20,692 en 2020. Quel était le nombre d'habitants de cette ville en 2019 ? Donc, en 2019, c'est l'inconnu. Et en 2020, c'est 20,692. Et on a fait plus 12%. Donc, alors, ajouter 12% c'est comme si on a x et on lui ajoute 12 sur 100 fois x. C'est-à-dire, x plus 0,12 fois x. Quand on factorise ça, ça donne x facteur de 1 plus 0,12. Ça fait 1,12x. Donc, augmenté de 12%, ça revient à multiplier par 1,12. Donc, 1,12x égale à 20,692. x égale, combien c'était avant, en 2019 ? 20,692 divisé par 1,12 égale. 12 divisé par 1,12 égale à 18 475. Donc, la population était de 18 475. La population, le nombre d'habitants de la ville, donc, le nombre d'habitants de la ville était de 18 475 en 2019. Si vous aimez mes vidéos, merci de liker, de vous abonner et de partager.